Bonsoir, il est 19h sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de l'atelier radiophonique de Cédric. Je vais te dire ce qu'il te faut, c'est un manager. Qu'est ça ? C'est le type de la maison d'ici. Non non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles. Comme le petit tas de crotins qui réchauffe les jeunes pousses. Et moi je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Des coulisses, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, de 19h à 20h, sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric et un dimanche par mois, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour essayer de mieux comprendre les différents métiers et vous aider, on l'espère, à développer votre projet musical. Aujourd'hui nous allons parler de stratégie digitale et de promo web. Et pour animer cette discussion, nous recevons trois invités au Neurodam. Sandra Nicolas. Bonjour. Salut Sandra. Donc tu es attachée de presse, conseille aussi en images et en communication. Et tu es fondatrice de l'agence Panache. Voilà, du bureau de presse Panache. Bureau de presse Panache. Xavier chez le prêtre, salut Xavier. Bonjour. Toi tu es, je me suis dit que j'allais le dire, je vais le dire, tu es le dinosaure de l'internet, le canal historique même on peut dire, puisque tu es fondateur en 1997, chapeau, donc au 20ème siècle, de l'agence de communication digitale Attitude. Je ne suis pas fondateur, mais je suis arrivé au début de l'agence. D'accord, très bien, on reviendra là-dessus, sur la date exacte qu'on pourra graver sur le mur. Et The List, but not the last, Martin Berthelot. Salut Martin. Salut. Martin, c'est ta deuxième expérience radiophonique avec nous, et tu t'occupes maintenant, parce que tu bouges Martin, tu bouges, de la promo web chez Belive Digital, alors on détaillera un peu les différents labels, et en tous les cas tu es chez Belive. Ouais. Donc pour commencer cette discussion, j'aimerais qu'on rentre directement dans le cœur du sujet, la question que tout le monde se pose, Martin n'aie pas peur, ça ne va pas tomber sur toi. Quel est le rôle d'un attaché de presse spécialisé dans le web aujourd'hui ? Et justement, ça va tomber sur Xavier, qui vient de tourner la tête, parce que Xavier, toi tu es donc le canal historique de l'internet mondial, donc est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que la promo web, ou promo digitale en fait, je ne sais pas quelle est la différence finalement. Là tu poses deux questions, tu te demandes qu'est-ce que la promo web et à quoi sert la promo web ? Non, je te demande ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle la promo web ? La promo web, c'est un travail d'attaché de presse à internet, c'est-à-dire quelqu'un qui contacte tous les médias internet et essaie de défendre ses artistes et de leur offrir un peu de visibilité sur les sites. Alors toi tu es spécialisé donc promo culturel sur le web ? Tu fais d'autres médias ou c'est uniquement le web ? Non, non, moi c'est que le web, par contre effectivement je fais d'autres choses que la musique, si tu fais du théâtre et du spectacle. Donc, spectacle, théâtre, DVD, événements ? Oui, en fait, non mais surtout théâtre, spectacle en plus de la musique. D'accord. Sandra, toi tu es, je ne sais pas si tu vas plus jeune d'aujourd'hui, avec Martin, en tout cas peu importe, en tout cas tu es la seule femme d'aujourd'hui. Il y a dans les promos, finalement, la bataille d'âge, dans les promos en fait, on peut dire que, donc toi tu es promo en revanche assez, donc sur les, il y a trois médias on peut dire, c'est ça, le web, la presse écrite et la télé ? Et la radio. Et la radio, pardon, bien sûr, on va y avoir presque oublié. Et ce qui fait rire Christophe d'ailleurs, d'ailleurs la vie de Marseille Christophe. Et donc toi tu as commencé comment en fait ? Je crois que tu as fait des études pour en arriver là. À la base, ce n'est pas vraiment les études, c'est plutôt mes expériences personnelles qui m'ont amenée vers des études de communication. D'accord. Ça a commencé au lycée, j'aimais bien un garçon qui a fait un projet musical. D'accord, comme c'est bizarre. Avec les transmusicales et du coup, juste par curiosité, j'ai été voir à la présentation de son projet, c'était, il interviewait des groupes transmusicales. J'ai dit, je vais faire la même chose l'année prochaine, ça a l'air trop bien. C'est un rapport avec Pure Chanel, New Lighters ? Pas du tout, ça c'était encore avant, je faisais des interviews d'artistes de manière originale, donc des enquêtes policières ou des visites médicales. Et par ce biais-là, j'ai rencontré... Des visites médicales ? D'accord. Qui ensuite m'a donné l'opportunité de l'accompagner sur plusieurs festivals d'abord. Routes du rock ? C'était le festival Panorama à Morlaix et le festival des Champs de Marins de Paimpol. D'accord. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai orienté mes études en fonction, parce que je faisais du droit avant. Et voilà, et après de stage en stage, d'expérience en expérience, j'en suis là aujourd'hui. Tu as quel âge, Sandra ? J'ai 24 ans. Voilà, on peut encore le demander à ton âge, évidemment. Martin, donc Martin, toi, tu as une expérience de la promo qui est assez ancienne. Alors, tu n'es pas très vieux non plus, je crois. Tu as quel âge ? Je viens d'avoir 26. Il est venu d'avoir 26 ans. Ok, très bien. Donc, mais en revanche, tu as déjà une expérience en tant qu'attaché de presse, donc à la fois chez Sony, où je crois que tu as fait un stage à 19 ans, si je me souviens bien. Oui, mais ça, c'était un stage de 6 mois. Et moi, j'ai directement suivi en indépendant derrière. D'accord. Donc, indépendant... Je n'ai pas une grosse expérience en label, enfin, en tout cas, avant Believe, maintenant. D'accord. Tu fais de la programmation aussi musicale. Oui, je faisais tout ça. Ça, c'était avant. Donc, ça, c'était avant, c'est quand tu étais jeune et que tu rigolais, maintenant. Exactement. Maintenant, tu as un vrai boulot, donc tu as ta ché de presse... Oui, j'ai un vrai travail. ...che Believe Digital, qui est une vraie boîte, une vraie grosse boîte. Je suis obligé de vraiment travailler. Voilà. Et dans laquelle il y a beaucoup de, comment on pourrait dire, pas des sous-labels, mais des... Oui, en fait, ça a un peu le même fonctionnement qu'une major, où il va y avoir la maison mère et puis des labels, ensuite, qui se déclinent un petit peu par genre musical. Notamment, effectivement, toi, tu as en charge Believe Recordings, Naive, Animal 63, qui est tout nouveau, qui est la fusion Believe Savoir-Faire, l'agence de management de Manu Baron, et chez Musicas, je crois que tu occupes de Joule aussi. Oui, Musicas, qui est en fait, au départ, un distributeur physique que Believe a racheté. Et voilà, donc, il y a un vrai catalogue très urbain. Et oui, il y a Joule dedans. Il va y avoir Youssoupha, qui était une signature Believe Recordings au départ, mais qui passe sur Musicas, qui est un label rap maintenant, mais qui est une entité de Believe Digital. C'est un peu compliqué, mais tout ça, ça va bientôt changer. D'accord, donc, on te réinvitera, tu nous réexpliqueras. Écoute, de toute façon, maintenant, tu as un intérêt curant. Pour la combien ? Pour la 150e. Voilà. Tu en es déjà à 15, je pense. Donc, Xavier, chez Le Prêtre, toi, c'est ton catalogue. Donc, est assez vaste. Alors, aussi bien, tu disais, effectivement, Musique en spectacle. Est-ce que tu dirais que tu as une ligne sur les projets que tu défends ? Ou ça va, effectivement, de Octave Noir, en passant par Ibrahim Malouf, Doremu, Sinamoja, Awa ? Donc, est-ce que tu dirais, Charlie Winston aussi, que tu as un peu une ligne dans la promo ? Tu es connu pour un type de promo d'artiste ? Non, non, je suis plutôt assez large. En fait, c'est projet par projet. Je vois, en fait, si je pense pouvoir faire quelque chose avec. Ça va jusqu'à Lily Allen, le Soldat Rose, Pendantif. C'est sûr que je fais aussi beaucoup de jazz. D'accord. Alors qu'il y a quelques années, c'était un peu compliqué. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sites qui voulaient bien parler. Aujourd'hui, c'est plus ouvert. Donc, non, non, mais moi, c'est plus en fonction de... Quand on me présente un artiste, en fait, je pense à des sites qui pourraient en parler. Donc, à partir de là, je me sens légitime. C'est ça, c'est qu'avant de recevoir un projet, toi, tu vois si tu as les contacts qui font que tu vas pouvoir leur trouver une ouverture, c'est ça ? Oui, et puis si le projet peut leur plaire. D'accord. Sandra, c'est aussi, toi, tes premières étapes. Donc, une promo. Alors, toi, tu fais effectivement tous les médias, comme on l'a dit. Même si le web prend une place importante aujourd'hui. Puis, en termes de coût, on en parlera plus tard, mais ce n'est pas aussi la même chose. Quand tu prends un nouveau client, artiste, entre guillemets, quelle est la première réflexion ? C'est savoir si, toi, dans tes projets, c'est assez, on va dire, électropop. Tu as notamment Blow, Chine Laroche. Tu as Môme, il y avait Fakir et Darius, je crois un peu, Colorado, Les Gordon, etc. Voilà, ça, c'est des projets. Ça, c'est un peu ton identité en termes de promo web, c'est comme ça que tu orientes un peu ta... Alors, souvent, ça marche, soit la rendre compte, enfin, en tout cas, pour les projets sur lesquels j'ai commencé vraiment, enfin, maintenant, je ne travaille plus pour eux, mais que ce soit Fakir ou Darius, ça reste plutôt humain d'abord. Et puis, voilà, évidemment, j'aime forcément la musique qui produise, mais c'est avant tout humain. Et maintenant, je sais que je réfléchis beaucoup plus à... Est-ce que ça me raconte une histoire ? Est-ce que j'ai une histoire à raconter en retour ? Pour les journalistes ? Pour les journalistes et même pour moi, j'ai besoin de me projeter que plutôt juste j'aime bien la musique parce que, enfin, je pense que dans ces cas-là, je n'aurai plus du tout de place dans mon emploi du temps et je ferai beaucoup de choses. Donc, c'est, voilà, est-ce que j'aime bien la musique ? Est-ce qu'il y a une histoire à raconter ? Est-ce que l'histoire me plaît ? Trouver des angles aussi avec les groupes, les artistes, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Sachant que tu es indépendante, hein, donc, contrairement à Martin, qui est salarié de Belive, comment ça se passe, du coup ? Alors, bon, tu ne choisis pas forcément toujours tes projets, déjà, d'une part, contrairement à toi, Sandra, tu es plutôt... Oui, j'ai 100%. C'est un peu le luxe, l'avantage et l'inconvénient, parce que, justement, dans les promos, il y a salarié ou non salarié, mais toi, Martin, tu as été indé avant. Tu me disais que tu es bien content, quand même, d'être dans une structure, parce que... Donc, qu'est-ce que tu vois comme changement au niveau des projets ? Oui, effectivement, je ne peux pas choisir mon catalogue, mon roster, comme je pouvais le faire avant. Après, c'est un peu un confort, dans le sens où, justement, moi, ce que je voulais, c'était arrêter de travailler un peu un genre musical spécifique. Moi, je faisais beaucoup de rock, beaucoup de rock, de trucs indés et tout, et là, justement, j'ai un truc très éclectique et je suis très content de pouvoir faire à la fois un The Blaze que je vais avoir sur Animal 63, comme un Joule ou un Youssoupha. Vous avez Bjork aussi, c'est ça ? J'en parle par Bjork et par Grand Corps Malade. Par Grand Corps Malade. Non, Grand Corps Malade, on ne l'a plus, mais il est sur le site. Oui, mais les sites sont en train d'être mis à jour. D'accord. Mais voilà, donc, je passe... C'est vrai qu'il y a un fossé, un grand écart entre beaucoup d'artistes, mais c'est ça qui est très cool et ça fait voir plein de types de médias. C'est très enrichissant, en tout cas. D'accord. Xavier, depuis 1997 ou un peu avant quand même, c'est un peu la blague du jour, excuse-moi, mais... Le dinosaure. Est-ce que... Qu'est-ce qui a évolué ? Je crois que toi, tu avais commencé avec les sites Internet, c'est ça ? C'était le cœur de métier un peu de... Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà en 1997, c'était le balbutiement. Modem. Après, il n'y avait pas beaucoup de travail en promo Internet à cette époque-là. Les gens me regardaient comme si je leur disais que j'avais une spécialité dans les fanzines ou dans un truc un peu comme ça. Dans les dinosaures, quoi. Donc ça, ça a bien monté depuis. Ce qui me permettait de faire aussi d'autres choses. J'ai fait beaucoup de journalisme, où je créais des sites et tout ça. Et puis après, le travail d'Internet a pris tellement d'ampleur que j'ai eu plus le temps de faire que ça. C'est fondé, pardon, mais juste pour les détails, effectivement, tout à l'heure, c'est fondé par Guillaume Dumont, qui est un ancien de Chiyamai en 1997. Exactement. Et après, Internet, ça a énormément changé. Déjà, rien qu'en quantité de sites. Il y a plus de sites aujourd'hui qu'il y a 20 ans. 80% de votre activité dans la création et le développement de sites Internet. C'est ça pour les maisons de disques et leurs artistes ? Oui, oui. J'ai l'attitude. Peut-être. Non, non, il y a beaucoup plus de sites. Il y a beaucoup plus de médias. Après, c'est aussi... Je me souviens qu'il y a eu une période où on proposait très peu de choses au site. Donc, ils prenaient aussi un petit peu tout ce qu'on leur proposait. Il y avait des lignes éditoriales un peu flageolantes. Donc, le travail était aussi plus facile dans le sens où... Voilà. Et en même temps, c'est aussi moins intéressant puisqu'il y avait moins de journalisme ou moins de... Donc, ça n'a pas mal évolué. Sandra, comment tu définirais l'étendue de la promweb ? Parce que le web, aujourd'hui, ce n'est pas seulement des sites Internet. Il y a des magazines papier et même télé. Je crois que TF1, ils ont maille TF1 sur Parisien. Tu as un site. Les Inrocs, évidemment. Tellement, le monde, enfin, tous les gros médias ont leur partie web. Donc, du coup, comment on fait la part des choses ? Alors, du coup... Qu'est-ce que le web, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on est en promo sur le web plutôt que sur le papier ? De toute façon, c'est sûr que sur ces sites de médias, entre guillemets, c'est toujours un peu la barrière. Mais après, moi, je pars du principe où, de toute façon, je ne vais pas m'empêcher. En tout cas, voilà, s'il n'y a pas d'autres attachés de presse en face pour les autres médias que le web, je ne vais pas m'empêcher de contacter tel ou tel journaliste parce que, de peur qu'ils le mettent sur le papier plutôt que sur le web, ce serait tant mieux, j'ai envie de dire, si ça arrive. Et après, moi, je suis plutôt sur une logique de travail plutôt intelligente. L'idée, c'est de servir le projet. Ça veut dire que même si, en face, il y a une attachée de presse, pour la presse, par exemple, et que, du coup, on est plusieurs à avoir les contacts. L'idée, c'est qu'on est quand même deux ou plusieurs attachés de presse à bosser sur le même projet. Et l'idée, c'est quand même de servir le projet. Donc, que ce soit le web ou la presse qui la contacte, entre guillemets, il suffit qu'on se mette d'accord, qu'on se parle. On est quand même dans des métiers de communication. Si on ne peut pas juste se mettre d'accord sur ce genre de choses, c'est compliqué. Et voilà, donc, c'est pour ça. Après, je... Disons que je n'ai pas encore eu ce cas de figure où c'était problématique. Et le jour où ça deviendra problématique, j'espère que ça va s'arranger parce que, voilà, encore une fois, l'idée, c'est qu'on travaille tous pour un projet et qu'il y ait du résultat, alors que ce soit plus sur le papier et sur le web à voir. Mais ça reste... Pareil pour toi, Martin, du coup, comment vous répartissez un peu à la promo dans les différents services de Belive ? Moi, pour le coup, à la promo, chez Belive, on est deux. Enfin, on est deux attachés de presse. On a une community manager, en plus, qui bosse avec nous. Mais sur vraiment la partie promo plus réduire, on est deux. Et pour le coup, c'est pas qu'il y a certaines maisons de disques où ça se passe différemment, où on se répartit les artistes. Ici, chez Belive, chacun bosse... Enfin, tous les deux, on bosse tous les artistes, mais on se répartit les médias. Donc, moi, je fais vraiment que le web. D'accord. Et la personne qui travaille avec moi, Saskia, fait, elle, la presse et la télé et les émissions de radio. Mais voilà, moi, je fais vraiment que la partie web. Et en fait, on bosse tous ensemble les mêmes artistes, mais sur des médias différents. En termes de budget, Sandra, bah oui, il faut bien parler d'argent un peu. Il faut renégocier, Chine. Notamment, donc, sur la promo web, c'est quand même des tarifs qui sont inférieurs. C'est ça, la promo presse et radio, surtout, télé. Alors, on n'en parle même pas. Disons que j'ai commencé en Indé, là, en septembre, et qu'à aucun moment, en tout cas sur mes clients, j'ai menti sur que ce soit mon réseau ou mon expérience. Donc, quelque part, en fonction, je pratique un tarif adapté. Après, l'idée, c'est que je ne reste pas forcément sur un des tarifs plutôt bas tout le temps. Et sachant que je n'ai jamais non plus bradé mes prix. Et ça, je remercie aussi un peu les attachés de presse de l'ancienne école de tout de suite m'avoir dit non, mais en gros, voilà, tout travail mérite salaire. Pas casser le marché non plus. Et voilà, donc, je pense que j'estime avoir proposé des prix plutôt justes. Et quelque part, voilà, les seules fois où j'ai pu faire des efforts, vraiment, parce que c'était compliqué, que c'était le premier repas, etc., au final, c'est des groupes qui s'en vont, avec d'autres attachés de presse après. Donc, quelque part, disons que ce n'est pas l'idée de brader ses prix. Au final, ce n'est pas ça qui va faire que les clients, entre guillemets, que les groupes, les artistes, les labels restent après. Donc, ce n'est pas, enfin, voilà, ce n'est pas du coup une logique de brader les prix, mais quelque part de proposer un tarif adapté par rapport à ce que moi, je peux proposer. La promo web, en général, quand on prend uniquement la promo web, c'est des artistes en développement, évidemment, parce que, bon, il y a une question de coût et puis une question de réalité. C'est-à-dire que c'est les médias qui sont les premiers preneurs, en fait, c'est ça, d'artistes en développement. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, la radio, on n'en parle même pas. La télé non plus, parce que, quoique, il y a quelques petites exceptions, avec Quotidien ou autre, qui reçoivent quand même quelques artistes en développement. Mais il faut-il savoir où on place la barre du développement ? C'est toujours pareil. Mais en tous les cas, la promo, c'est la première marche, un peu, pour les artistes, pour se faire connaître. Donc, on pourrait dire, moi, j'ai cru comprendre. Je ne veux pas balancer quoi que ce soit, mais on était entre 800 et 1200 euros, on va dire, pour un lancement d'EP, par exemple. Moi, je crois que je suis un peu en dessous, quand même, du coup. D'accord. Enfin, plus pour un album dans ces eaux-là. D'accord. Et un EP, oui, un peu moins. Après, ça dépend beaucoup de s'il y a un clip. Le nombre de contacts, voilà. Surtout s'il y a un clip, de clips, la période, sur combien de temps. Voilà, s'il y a un clip, tous les six mois, tous les deux mois. C'est intéressant, ça. Donc, d'une part, c'est la productivité, mais savoir quels sont les éléments de base qu'il vous faut pour faire la promo. Par exemple, Xavier, qu'est-ce qu'il te faut, toi, pour faire la promo ? On va partir sur un EP, par exemple. Je crois que je suis un peu comme les autres. Sans vidéo, c'est un peu difficile de faire quoi que ce soit sur internet. Oui, apparemment, sans clip, déjà, très compliqué. Déjà, il faut avoir un clip, et si possible, qu'il soit pas mal. D'accord. Alors, effectivement, sans, on peut envoyer le disque, des photos, tout ce qu'on veut aux journalistes, mais c'est un peu... C'est compliqué. Le but, c'est d'avoir quand même des... Sans images, il y a beaucoup moins d'impact. Voilà. Sandra, toi, les éléments dont tu, on va dire, promo... Alors, je crois que même une promo de single, ça n'a pas trop d'intérêt, en fait, parce que les journalistes, ils sont plutôt preneurs d'un contenu. Déjà, à l'époque, je crois qu'on ne faisait pas de compte-rendu sur des EP. Ça a été admis par les journalistes, ils ne se penchaient que sur les albums. Maintenant, ils ont admis que, bon, les EP, c'était aussi bien. Ça pouvait être mieux, même. Et donc, on va passer sur une partie de promo EP. Donc, on a EP, un clip, un beau dossier de presse. Enfin, un dossier de presse, non. Enfin, une belle bio. Voilà. Après, même un single, c'est pas impossible. Mais c'est juste que... Enfin, moi, j'aime mieux voir les choses sur le long terme, aussi. Donc, quelque part, si on dit juste travailler un single et qu'au final, c'est quelqu'un d'autre qui se retrouve à travailler... Le promo de l'EP ou de l'album, ouais. L'EP, ensuite, et quelqu'un d'autre sur l'album, disons que ça manque aussi de cohérence et que Rome ne se fait pas attendre un jour. Et que, donc, voilà, l'idée, c'est aussi de préparer le terrain, d'amorcer et que, voilà, donc... Ça fait rire, Martin. J'adore tes expressions. Je t'en prie, Martin. Merci. On te dit qu'elle se réune à la fin des émissions. Et, d'accord, donc, en fait, oui, on en parlera d'ailleurs un peu tout à l'heure aussi de la cohérence, en fait, au niveau de la répartition. Donc, déjà, entre médias et puis même pour le même projet, quoi. Effectivement, si possible, toi, t'essaies d'avoir le projet sur la longueur. Le projet que t'avais le plus longtemps jusqu'à présent, Bloch, je crois, ça fait longtemps que tu t'en occupes. Je m'en occupe plus. Eh bien, voilà, sinon, ils ont dit, c'est ça ? Non, enfin, même pas. En fait, Bloch, je les avais plus en management aussi. Oui, tu fais du management aussi. Voilà, mais c'est le seul groupe, donc c'est pas forcément l'activité que je mets le plus en avant. En tout cas, tu as pu faire, effectivement. Voilà, donc, c'est effectivement celui avec lequel j'ai travaillé le plus longtemps. Mais il y en a plein d'autres à arriver. D'accord, très bien, parfait, merci. Eh bien, écoutez, je vous propose une première pause musicale avec le groupe Forme et leur titre Nothing At All. C'était le groupe Forme et leur titre Nothing At All. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. De retour dans l'atelier radiophonique de Cédric avec nos trois invités. Sandra, notre petite Benjamine, on dit, c'est ça ? Sandra Nicolas, du bureau de presse Panache. Martin Vertelot, de Belive Digital & Co. Et puis, Xavier Chez le Prêtre, c'est son vrai nom, de l'agence Attitude. Donc, fondée en 1997, c'est le Running Gag. Donc, on en était, effectivement, à se dire l'impact un peu des promos, les tarifs, évidemment, qui vont avec. La différence entre le print, on dit, c'est ça, quand c'est la presse écrite, et le web, donc web print. Et puis, après, il y a radio, il y a télé, effectivement. En termes d'impact, est-ce que... Pardon, Sandra, je te faisais du pied en même temps. Est-ce qu'il y a un vrai impact du web sur, je ne sais pas, sur les ventes, sur la promos d'un projet ? Ou est-ce que pour toi, c'est une première étape satisfaisante, mais avec un impact quand même assez réduit, mais indispensable ? En fait, alors déjà, c'est vrai que souvent, les artistes sous les labels me font peu de retours sur les ventes, etc. Sauf les groupes qui me concernent. Après, l'exemple typique que j'ai en tête, c'est que Blo, justement, que j'avais en management et aussi en promo, ont signé une jolie synchro pour Citroën. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait découvert le groupe via un article des Arocs, en fait. Bon, les Arocs quand même. Bon, les Arocs quand même, mais disons que c'est... Ça reste... Enfin, je pense que ça peut être des leviers, comme pour tout. Il suffit de... Un article web, on est d'accord. C'est un article... Je crois que c'était... Et papier, enfin, elle ne m'a pas dit exactement le cas, mais c'est sûr que c'était de la promo. Donc, je pense que ça a un impact là-dessus. Après, je pense que, en fait, moi, les questions, disons, d'argent, etc., même si, évidemment, c'est très important pour les groupes, les labels, ça ne me concerne pas directement. Et quelque part, tant mieux. C'est aussi pour ça que j'aime bien la promo. C'est que je n'ai pas de... Disons que je ne suis pas en contact direct avec l'argent comme un tourneur qui fait un peu le même travail, mais pour le coup, il y a plus l'aspect financier derrière. Le temps de spectacle, oui. Et moi, je pense que j'ai du mal à mettre un prix sur une musique, etc. Donc, disons que si ça sert, et je pense que ça doit quand même servir, voilà, tant mieux. Mais disons que je ne suis pas ou peut-être pas encore concernée par ces questions. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ok. Xavier, toi, au niveau du tarif, tu en as parlé un peu. C'est compliqué, surtout pour un jeune artiste, de faire admettre qu'il faut dépenser de l'argent pour la promo. Ce n'est pas toujours, j'ai l'impression, avec les artistes, ça ne passe pas toujours. Je ne connais pas qui m'aginent que c'est gratuit non plus. Non, mais bon, après, c'est toujours trop cher quelque part, non ? Non, non, moi, ça arrive plein de fois qu'on me dise, ben, ce n'est pas cher. Ah, ben, écoutez, très bien, alors... Ça dépend, non, mais il y a tous les cas de figure. Après, effectivement, je pense que comme Sandra, c'est... Quand on a envie de travailler pour un groupe, on s'entend bien, qu'on trouve toujours des solutions, on ne sait pas... Oui. Finalement, dans les discussions, on parle généralement très peu d'argent. Quand on parle beaucoup d'argent, c'est que le projet est mal parti, en général. C'est que si déjà, ça coince au début du projet, alors que rien n'a été fait, et que déjà, il n'y a pas de... Ils sont très serrés, et que voilà, c'est que ça va généralement un peu vite s'arrêter. En tout cas, c'est un budget qu'il faut prévoir, évidemment, pour un projet. Martin, toi, tu n'as pas ce souci d'argent, puisque tu parles avec des artistes qui sont signés dans ta maison. Donc, du coup, quelle est la différence de stratégie ? Toi, tu as quand même une enveloppe ? Ça se passe comment ? Non, moi, je n'ai pas de... Enfin, en tout cas, là, dans mon travail... Non, 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 mais pas que je sache, en tout cas. Il vient de trouver l'enveloppe, en fait. Putain, elle est là. Merde. 20 000, quand même. Merci, Martin. Non, pas que je sache. Et moi, je n'ai pas d'enveloppe budgétaire. En fait, on a des services qui s'occupent de ce qui est marketing digital. Ce n'est pas à moi, directement, en fait. Ce serait des achats d'espace, c'est ça ? Des campagnes pubs, des trucs comme ça. D'accord, ça qui coûte cher. Parce que normalement, c'est... Mais ça, moi, tu vois, sur les tarifs, je n'en sais rien. Après, on peut bosser ensemble sur des trucs, mais... Si tu ne parles pas d'argent, tu ne parles pas d'argent. Mais justement, argent, je crois que s'il y a des sites web qui peuvent demander de l'argent, Sandra, si ma mémoire est bonne. Alors ça, du coup, je l'ai remarqué, mais... Je pense qu'ils ont compris là où il y avait de l'argent. Et donc, finalement, peut-être les petits attachés de presse, les petits endés, entre guillemets, ils ne les embêtent pas trop avec ça. Mais tout de suite, dès qu'on tape sur une maison... C'est marrant, on en parlait hier. On en parlait hier, justement, avec Martin au téléphone. Donc, on ne va pas citer de nom. Vous vous téléphonez, très bien. On se téléphone. Oui, on se téléphone parce que je trouve... Je ne connais pas tous les attachés de presse, indés ou plus indés, mais il y a quand même une cohésion. Et pour moi, ce n'est pas une guerre d'attachés de presse, etc. En tout cas, je crois qu'on pouvait payer... Il y a des youtubeurs qui ont beaucoup de... C'est ça, quand on a beaucoup d'abonnés, il y a des gens qui ont des chaînes, en fait, ou des médias avec beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Et eux, ils font payer un passage ou un poste, c'est ça ? De toute façon, oui, il y a ce genre de deal. Mais moi, personnellement, ça ne me touche pas directement. Mais oui, ça existe. Mais voilà, c'est plutôt, ici, souvent, les grosses maisons de disques. Donc, vous êtes plutôt sur des médias. En fait, nous, il y avait une différence, c'est-à-dire qu'il y a, pour un même média, on parlait de deux médias en particulier. S'ils s'adressent à Sandra, ils ne la font pas payer. Quand ils s'adressent à moi, ils la font payer. D'accord, c'est ça que vous vouliez dire. C'est ça qu'on veut dire, oui. C'est qu'en fait, effectivement, quand on soit approché par un indé ou une maison de disques, on n'a pas les mêmes approches. Le journaliste ne va pas... Le journaliste web, bien évidemment. En tout cas, celui qui a son web ou son blog, je ne sais quoi. va plutôt penser économiquement, c'est ça, si la maison de disques... C'est aussi pour ça que maintenant, les maisons de disques font aussi appel à des promos extérieurs. Ah, d'accord. Enfin, je pense, parce que ce n'est pas les mêmes portes d'entrée, alors... Oui, sauf qu'on peut se renseigner sur l'artiste et savoir qu'il est quand même signé. Ah, mais en fait, ils reçoivent tellement de mails que déjà, ils allaient se renseigner après. Enfin, quand tu reçois un disque de booba par un intérêt pressé, tu te rends compte qu'il s'est passé un truc, quoi. Xavier, toi, pareil, on peut dire que les gens que tu contactes, il n'y a jamais d'argent entre vous ? Non, non, après, moi, c'est un travail d'attaché de presse, c'est plus de l'échange, tout ça. C'est du relationnel, hein ? Là, on parle, là où il peut y avoir de l'argent, et là, on évacue un peu la question, où je passe un relais à d'autres, c'est dans le cadre d'un partenariat, ou de mise en avant, où on achète des bannières, où il y a des choses, où il y a des créations de mini-sites... Mais tout ce qui est rédactionnel, comme on pourrait dire, c'est gratuit, quoi, entre guillemets. Bon, certains essayent vaguement, mais ça va... Généralement, je ne sais pas, nombre de voix. Moi, chez moi, dans ces cas-là, je dis... En fait, souvent, ils me proposent même... Je ne sais pas pour toi, mais c'est la moitié de ce que nous, on est payé, en fait. Ah oui, d'accord, tu as tout ton budget promo qui est parti pour un article. Voilà, c'est ça. Donc après, en général, les artistes comprennent très bien. De toute façon, c'est toujours eux qui ont le dernier mot. Voilà, on peut toujours leur soumettre la proposition. Mais la plupart du temps... Et justement, qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes... C'est intéressant pour un artiste de faire appel à une promo web plutôt que... Parce que, mine de rien, c'est un fichier de gens qui existent et qui existent pour tout le monde. C'est des gens publics, entre guillemets. Plutôt qu'un artiste qui irait en direct. Qu'est-ce qui fait que... Tu peux nous donner un peu les avantages de ton métier, quoi, nous vendre un peu ton métier ? Alors, moi, je me mets à la place d'un journaliste qui est contacté par un artiste. S'il n'aime pas, il est un peu bloqué pour lui dire... Et un artiste, et c'est normal... Enfin, moi, si je me mettais à faire des claquettes un jour et qu'on critiquait ma façon de faire des claquettes... C'est pour un show, quoi. Bah, voilà, je veux dire, il y a une question d'ego derrière. Et chacun son métier, en fait. On ne va pas me demander de chanter ou de faire un EP. Tout comme, je pense que c'est plus compliqué... Donc, c'est un filtre, en fait. C'est ça, déjà, c'est un filtre. C'est un filtre et c'est une manière de les aborder. Ça veut dire qu'aussi, effectivement, tout le monde peut avoir accès à certains fichiers, et encore. Mais il y en a aussi qui préfèrent qu'on les appelle. Il y en a qui préfèrent qu'on leur écrive le matin, le soir. Les petites habitudes des uns et des autres, oui. Donc, on prend aussi les petites habitudes. On le sait, enfin... Et puis, voilà, je pense que c'est un peu ce genre de mécanisme à prendre. Et puis, voilà, dans la manière de leur parler, quoi. Le fichier commun, mais le savoir-faire, c'est vous qui l'avez, quoi. Oui, c'est pour ça, moi, je n'ai pas de problème avec mon fichier quand on me demande un mail à le proposer. Parce que quand on ne sait pas s'en servir... Oui, bien sûr, exactement, oui, tout à fait. Et ça, c'est vous, c'est votre rôle, c'est de savoir se servir de l'outil. Et notamment, savoir parler aux journalistes, en fait, c'est ça ? Oui, avec des relations qu'on a souvent acquis depuis un certain temps. Depuis 1997. Non, je t'ai regardé, mais c'était pas... Non, mais t'as regardé, donc je me suis dit, je ne peux pas... Oui, c'est des relations. Toi, justement, t'as des... Martin, t'as des journalistes que tu suis depuis que t'es indé. Oui, il y a des journalistes, en plus, qui sont devenus des amis. Donc, bon, après, c'est... Les relations ne sont pas les mêmes avec tous, mais ça dépend aussi de ce qu'on a pu faire ensemble. Oui, on a fait envie d'être amis avec tout le monde pour travailler. Voilà, c'est ça. Mais, comme disait Sandra, c'est ça, avec les artistes, le truc, c'est que nous, on fait un peu l'intermédiaire et donc, on sait comment prendre chacun. C'est plus confortable, quand même. C'est-à-dire que l'artiste, il ne se prend pas le refus en pleine face et ça évite d'insulter, en plus, le journaliste pour se griller à vie. Et puis, vous, c'est une relation pro. Donc, il n'y a pas d'égout, enfin, un peu moins, on va dire. Je me rappelle, moi, d'il y a quelques années, où j'avais emmené un artiste avec moi à un rendez-vous avec un programmateur radio. Oui. Et derrière... Il a voulu aller gorgé. Non, mais derrière, moi, la radio m'avait dit... Jamais. Bah, ouais, voilà. OK. C'était le début, mais c'est vrai que la radio n'était pas à l'aise aussi avec ça. Alors, malgré tout, il y a quand même les situations où vous emmenez les artistes en interview web. Non, ça arrive. On ne va pas citer. Mais si, on va citer, genre, je ne sais pas, mademoiselle.com, des sites dans le genre, effectivement, sur lesquels vous pouvez aller. Xavier, par exemple, t'as des exemples de sites... Bah, il y en a pas mal, oui. Ouais. On peut en citer quelques-uns référents, justement. Bon, bah, comme on disait, on peut citer la source puisqu'on n'a pas le savoir-faire, mais on peut. Mais justement, on peut citer, donc mademoiselle.com, c'est assez influent. Il y a le bruit des graviers, je crois, j'ai vu. On demande tout le temps... Enfin, moi, je sais que quand on demande... Enfin, voilà, on a un EP, on veut absolument combiner les Arocs, Tsugi, Greenroom et Village Web. D'accord, ça, c'est incontournable. Enfin, c'est... Voilà. Donc, qu'on fasse du rôle du métal, du classique... Ouais, c'est ça. Et comment font les journalistes pour faire le tri au milieu de tout ça ? Alors ça, je pense qu'il faut poser la question aux journalistes, ouais. Bon, on va faire une émission sur le journalisme de musique, donc... Très bien, mais en attendant, vous savez que vous n'êtes pas les seuls à être là, quoi. Oui, bah oui, mais en fait, c'est aussi le challenge. D'accord. L'intérêt du métier, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul et aussi... Les artistes ont d'autres artistes en compète, vous, vous avez d'autres attachés de presse en compète, quoi. Tout le monde a son univers, quoi. Oui, il y a de la... Enfin, je sais pas. C'est peut-être la version un peu idyllique, et voilà. Mais pour moi, je pense qu'il y a un peu de la place pour tout le monde. Alors, peut-être pas partout, oui. Mais en l'occurrence, il y a des choses à faire un peu avec tout le monde. Et voilà. D'accord. Est-ce que, Xavier, toi, uniquement promo web, il n'y a pas d'évolution, enfin, il n'y a pas de déclinaison médiatique ? Ou tu peux aller en... Non. Après, effectivement, je m'occupe d'artiste un peu dans tous les genres de musique. Donc, je travaille avec des sites un peu différents. Donc, ça change un peu tous les jours d'interlocuteur. Il y a quand même une base commune, j'imagine, c'est ça ? Dans les interlocuteurs, comme on disait, les sites qu'on cite, là, ils sont assez généralistes. Oui, mais après, je m'occupe, par exemple, d'artistes de The Voice. Donc, je ne vais pas appeler Combinine. Tu vas aller sur MyTF, justement ? Par exemple, voilà. Donc, c'est un peu... Ou quoi, c'est une pièce de théâtre ? Donc, c'est... J'aime bien, comme parlait Martin, la variété de... Changer un peu d'interlocuteur. Si je devais parler, si je devais insister tous les jours, pas de Combinine pour... Je pense qu'on aurait assez vite marre. Tu serais déjà sauté par la fenêtre, oui. Martin, toi, justement, est-ce qu'il arrive que vous fassiez appel à des attachés de presse externe, aussi, chez Bélivre, pour la promo ? Eh bien, oui. Et on le fait assez régulièrement, d'ailleurs, pour, notamment, les radios. Radio, tout ce qui est playlists. En fait, moi, Saskia, avec qui je travaille, fait les émissions radio, mais ne fait pas les playlists. Et donc, ça, on fait appel à Katia, à Rode... C'est-à-dire que c'est les radios qui font, en fait, du sang-plug-in, c'est ça ? Les radio-pluggeurs. Radio-pluggeurs, d'accord. Il-pluggeur. Donc, ils placent. Et ça, c'est encore un autre métier. Et aussi, surtout, je crois, un autre tarif. Parce que, justement, comme il y a quand même un enjeu économique sur le fait de diffuser un titre à la radio, ils voient l'apport. Et donc, effectivement, les tarifs, je crois, ne sont pas tout à fait les mêmes, voire 4-5 fois supérieurs pour placement. C'est un métier que je n'ai jamais fait, donc je n'en sais rien. Donc, ça, c'est à part. Alors, effectivement, si on devait un peu résumer, donc, on a, je dirais, la promo web pour les artistes en développement. Première étape de la promo. C'est un peu la première marche de la promo. Maintenant, oui, en tout cas, j'ai l'impression que les artistes, avant même de chercher un label, un manager, un tourneur, etc., ils vont tout de suite aller voir un attaché de presse qui, au final, se retrouve à faire un peu le rôle d'un pré-manager, souvent, quand il y a personne. Directeur artistique, voilà, c'est ça. Conseil, comme tu... Et c'est tout dans l'intérêt aussi que l'artiste tourne, donc, en file des contacts de tourneurs. C'est aussi dans l'intérêt que le... Enfin, que ce soit signé, etc. Donc, c'est un peu du notaire et des pots de peint, entre guillemets, pour aujourd'hui. C'est une belle expression, décidément. Sandra, il nous est venu avec un bouquet d'expressions aujourd'hui. J'avais 203 temps sur moi. Bravo. Alors, on attend la troisième. Et justement, donc, après, il y a la presse, le print. Ça, ça reste quand même accessible, mais c'est encore un degré au-dessus. Oui, parce que c'est pas les mêmes journalistes non plus. D'accord. Enfin, c'est pas méchant l'expression. Et pardon pour tous les jeunes journalistes, mais c'est un peu les vieux de la vieille. Donc, c'est pas non plus... Dinosaures du journalisme musical. Les mêmes méthodes, c'est pas forcément les mêmes approches. Voilà, donc... Ils veulent voir les artistes, ils veulent aller voir un concert. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un petit peu ça. Ou c'est... Enfin, forcément, il y a aussi... Il y en a qui sont là depuis plus longtemps, qui font ça depuis plus longtemps. Ils ont l'habitude. Et maintenant, c'est... Ben non, je te fais confiance. Je sais que c'est à telle personne, donc j'y vais. Et qu'ils vont pas forcément aller creuser. Mais voilà. Après, ça reste une globalité. Donc, radio, je pense que, comme disait Martin, on peut dire qu'on est dans le hit plugger, en fait. Donc, l'attaché de presse radio qui, là, lui, va avoir des programmateurs en direct. C'est même, je crois, des contacts physiques. À faire écouter des titres qu'ils ne prennent pas. En tout cas, il y en a assez peu. Je crois que c'est sur les doigts d'une main, à Paris. Des radio-pluggers ? Ouais. Assez peu. Et puis, la télé. Donc, c'est encore autre chose. Parce que c'est un média, déjà, où il y a peu... Alors, on va pas faire le vieux con. Mais un peu de moins en moins de place pour la musique. En tout cas, pour le développement. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Donc là, pour le coup, à part des quotidiens, peut-être, qui vont nous... C'est à vous aussi. C'est à vous. Qui reçoit plein d'artistes. Mais à part ça, c'est vrai que ça reste des émissions où on a quand même du gros védétariat. Ça reste... T'as toujours des petites pastilles, tu vois, dans l'alcaline aussi. D'accord. T'as quand même plusieurs trucs. Mais ça reste quand même le... Alors après, justement... C'est comme la presse aussi. La presse, il y a de moins en moins... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la presse musicale, il y a de moins en moins de place. La PQR, n'en parlons pas, c'est l'enfer. La PQR. La presse quotidienne régionale. Ah ouais, quand même. Ça rigole pas. Et est-ce qu'on peut mesurer... Alors, Sandra, tu avais l'air de nous dire que non, parce que finalement, t'as peu de retours des maisons de disques. Mais l'impact quand même, j'imagine qu'on peut mesurer l'impact entre la une du version web des Inrog, de la une du magazine des Inrog, voire du JT, etc. Oui, enfin, je pense que bien sûr, ça a des répercussions. C'est juste que moi, je n'ai pas forcément les chiffres... Les médias papa, le petit radio-télé, c'est encore... Enfin, c'est un gros impact quand même qu'on peut... Oui, enfin, déjà, de toute façon, à partir du moment où ça rentre en radio, et souvent, tout ce qui est radio, enfin, les Virgines, tout ça, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour l'artiste de percer, parce que ça rentre directement dans la tête des gens. Mais, donc oui, forcément, c'est un impact. C'est juste que moi, je n'ai pas forcément des chiffres en tête où on ne fait jamais de récap. Voilà, sur ce trimestre, on a vendu temps, etc. Non, mais ça pourrait être des gens qui t'en parlent, tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais de dire, tiens, j'ai vu ton artiste... Oui, ça arrive. Et après, par exemple, c'est aussi pour les artistes, mais là, je vois, par exemple, sur un festival sur lequel je vais travailler en septembre, c'est le festival Earth of Glass, Earth of Gold, qui est allé en Aveyron, dans un camping en Aveyron. D'accord, naturiste ou pas ? Non, mais après, chacun fait ce qu'il veut à l'intérieur, si j'ai bien compris. Nickel, tu viens avec ta serviette, viens comme tu es. Et en fait, voilà, il me disait, même les autres années, ils envoient un questionnaire au festivalier. Et comment avez-vous entendu parler du festival ? Et quand même, la promo, la presse, les médias restent un des vecteurs principaux de remplissage. Donc oui, quelque part, c'est non négligeable, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément de chiffres en tête. Grâce à Sandra Nicolas. Non, c'est grâce à Sandra Nicolas. Travail comment ? Est-ce que, Martin, toi, justement, au niveau de l'impact, vous, je t'ai dit, je crois que vous êtes un peu les pros du CRM ou de tous les chiffres ? Enfin, en tout cas, du big data ou des data ou des chiffres. Vous savez tout ce qui impacte ou pas ? Vous avez une chaîne, d'ailleurs. Oui, moi, non. Mais en tout cas, vous... Vous n'avez pas tous les chiffres en tête ? Non, bien sûr, mais en tout cas, vous avez des outils de reporting par rapport aux campagnes, notamment web, les vues des vidéos, le sexe, l'âge, tout ça. Oui, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est du CRM aussi. Big data ou du data. Big data ou data consumer, quoi. Ça, après, par exemple, c'est typiquement pas mon travail. D'accord. Ça, c'est justement, par exemple, la personne qui fait toute la partie community management qui va s'en occuper. Donc, c'est là qu'il mesure l'impact. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu te contente, c'est déjà pas mal. Moi, vraiment, je rêve sur les médias web purs et durs et qui restent de la promo et les nouveaux médias. Très bien. Eh bien, en parlant de jeux, moi, je vais vous proposer un petit jeu concours. Oui, Martin ? Chaque mois, toi, tu étais musicien aussi, nous vous proposons de gagner des heures de répétition au Studio Bleu. Le principe est simple. Il vous suffit d'envoyer par mail le nom des deux titres diffusés pendant l'émission. L'adresse mail, l'atelier de Cédric en un seul mot, pas d'accent, rien du tout, arrobaseradiocampusparis.org. Et si vous répondez correctement, vous pouvez gagner jusqu'à 4 heures de répétition au Studio Bleu. Et on fait une petite pause musicale avec Shin Laroche, Out of the Dark. C'était Shin Laroche et son titre, Out of the Dark. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. C'est la dernière partie de notre émission de l'atelier radiophonique de Cédric avec nos trois invités. Mademoiselle Sandra Nicolas, attachée de presse, au sein de bureau de presse, panache. Xavier Chezleprêtre, donc agence digitale Attitude, depuis 1997. Je sais que tu l'attendais. Et donc Martin Berthelot qui est chez Belly Digital. Alors dans la dernière partie, on va essayer d'être un peu ludique, pédagogique et tout ce qui va avec. Donner des conseils quand même aux jeunes artistes pour qu'ils s'y retrouvent un peu là-dedans. Donc déjà, j'ai cru comprendre qu'il fallait budgétiser la promo digitale. C'est pas gratuit. On est entre 800 et 1200 euros pour le développement d'un EP. Donc c'est un média, comme le dit effectivement Martin à part entière. Est-ce qu'ensuite, donc au niveau du contenu, il vous faut effectivement, donc si possible, un EP. Alors un EP, c'est combien de titres ? On sait jamais ? Cinq, six, sept ? Moi, je dis quatre, oui. Quatre. Quatre, c'est bien, d'accord. Avec quatre déjà, tu peux... Sandra, tu peux démarcher, d'accord ? Oui, quatre, c'est bien. Donc quatre hits, en fait, sur les quatre. C'est possible. Si on a déjà un, c'est bien. Si on a déjà un, c'est bien. Et si possible, au moins un clip et un beau clip, comme disait Xavier tout à l'heure. Avant de parler budget, il faut quand même qu'il y ait une musique qui soit pas mal. Bien sûr. Et puis des visuels aussi. Donc de toute façon, avant de venir vous voir, il faut avoir développé le projet. Alors évidemment, musicalement, c'est la base. Ensuite, visuellement, parce que vous n'êtes pas graphiste, encore une fois. Il ne faut pas confondre le promo web et le mec qui fait les bannières. Parce que j'ai vu que c'était quand même souvent la confusion. Et puis, parce qu'on doit vous le faire quand même de temps en temps. Non, tu ne veux pas me faire une bannière ou un truc comme ça. Non, ça arrive de moins en moins. Oui, ça peut arriver. Après, une fois qu'on dit... En tout cas, un graphiste. C'est bien d'avoir un graphiste avant qui fasse une belle pochette, etc. Et si possible, des potes ou un bon réalisateur pour faire un joli clip. Et aussi une bio, avec si possible les visuels qui vont avec. Ça, c'est les trois éléments. Donc EP, clip et bio. Photo de presse. Photo de presse. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'une photo de presse ? Que ce ne soit pas une photo faite par son pote, justement. Et que ce soit un... À l'iPhone. Oui, c'est ça. Donc en général, c'est une déclinaison. Ce n'est pas la pochette, mais c'est l'artiste solo dans une photo un peu artistique quand même. Oui, après, c'est un beau portrait. Un beau portrait. Voilà, plutôt... Naturel. Oui, c'est ça. Après, il faut penser à tout. En portrait, paysage, HDF, base DEF. Moi, j'aime bien qu'il y ait tout d'un coup. Donc visuel, voilà. La bio. Enfin, j'aime bien un format un peu... En bilingue aussi, si possible. Oui, pareil, j'aime bien aussi. Après, s'ils n'ont pas tout, en général, et c'est ça, ce que j'entends par conseil, c'est que je peux mettre en relation avec tel ou tel journaliste pour une bio, tel ou tel photographe pour des photos de presse. Pas encore vraiment graphiste et tout ça, parce que ça, c'est quand même très personnel. Et après, avec tel ou tel traducteur pour les traductions de bio. Martin, toi, c'est géré par la maison de disques, tout ça, les photos, les séances de... Oui, oui, tout ça, c'est géré par le label. Enfin, dans la plupart des cas, en tout cas, et c'est le service marketing souvent qui fait ça, qui fait tout ce qui est visuel avec la pochette, le clip, les photos de presse, et puis derrière, qui nous les transmet. Mais la bio, par contre, plus souvent, ça va être la promo, puisque on va demander à un journaliste de le faire. Ah oui ? D'accord. Xavier, tu as quelque chose à ajouter sur les outils qu'il te faut pour pouvoir démarcher un projet ? Non, 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 non. Après, au-delà du fait qu'il faut qu'il te plaise, évidemment, et que tu as l'impression de... Ou qu'il te plaise surtout au journaliste, parce que moi, c'est bien, mais surtout qu'il y ait un peu une histoire, parce qu'on peut avoir une joie, quoi. Surtout, quelque chose d'un peu vendeur, quelque chose qu'on puisse raconter. Justement, on dit souvent une histoire, mais alors, je fais l'avocat du diable, mais qu'est-ce qu'une histoire, en fait, finalement ? Il n'y a que des exemples, quand on parlait du projet en deux minutes, et qu'on a quelque chose... Il faut pas forcément que ce soit tragique. Voilà, c'est pas forcément tragique, on est d'accord, parce que parfois, c'est un peu les clichés, il faut qu'il me soit arrivé un truc de mal, ou de dramatique dans ma vie. Non. Même un truc de bien, c'est... Même un truc de bien, c'est bien. C'est même mieux. D'accord. Merci, Martin. J'ai lu aussi une fois que c'est bien aussi que l'histoire ait une fin. Et au final, c'est vrai que... C'est-à-dire ? Alors, non, mais c'est vrai que les exemples... Non, mais par exemple, le groupe... Il vaut mieux mourir avant la sortie de son EP, ça fait monter les ventes. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui l'ont fait. Mais par exemple, le groupe Fove, c'est le seul que j'ai forcément en tête, là, mais ils ont eu un début, et ils ont eu une fin, c'est eux qui ont décidé de la fin, et parfois, c'est mieux... Un storytelling, en fait. Oui, c'est comme un film, en fait, c'est ça. Voilà, et en fait, quand on décide quelque part de la fin, moi, on n'est pas déçus, parce que souvent, on peut s'accrocher, 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 et puis... Enfin, ils ont fini avec 480 000 fans Facebook, quand même, donc c'est vrai que c'est une belle fin. Il y en a qui finissent avec 48 fans, donc ça ne peut pas le mal être fait. Alors que s'ils avaient peut-être continué, ou autre, je ne sais pas, peut-être qu'au final, on peut s'épuiser au bout d'un an, donc moi, j'aime bien les projets aussi. Oui, mais en même temps, il faut développer une carrière, oui, Xavier ? Oui, et puis surtout, une fin, ça permet de revenir, c'est ça qui est fort. D'accord, avec un autre projet. C'est un système et tout ça, c'est pour faire des retours imprévus, c'est ça qui est quelque chose. Donc une histoire, c'est ça, c'est finalement un film, en fait, c'est ça, une histoire, c'est un storytelling, c'est comme une saison d'une série, on finit la série, et ensuite, on passe à une autre saison. On a envie d'en savoir plus. Sur l'artiste ? Oui, c'est ça. Les aspérités un peu, peut-être. Et aussi, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres ? Parce que j'imagine, quand vous prenez un projet, vous essayez de savoir en quoi il est différent des autres, j'imagine. Oui, aussi, et ça, c'est ça où ça va se jouer, aussi par l'aspect visuel. Par exemple, on a deux chanteuses harpistes, qui font quasiment la même chose. Celle qui va avoir le plus de chances, entre guillemets, d'être prise et d'être mise en avant, c'est celle qui va avoir, enfin, malheureusement, parce que c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais le plus beau visuel, les plus belles photos de presse et la plus belle histoire à raconter. Si vraiment, c'est entre deux artistes qui se ressemblent beaucoup, il faut mettre toutes les chances de son côté et donc ne négliger aucun aspect sur la partie histoire et image. On peut dire que la promo, web, elle est quand même devenue incontournable, même pour les gros artistes. Alors, ça peut aller aussi en community management, en fait, c'est ça. C'est que la promo, ça peut être aussi la self-promo de l'artiste, c'est ça ? Oui, oui. Le type qui châme, qui pose ses photos à la plage. C'est hyper important. T'as des artistes un peu moins jeunes qui peuvent ne pas forcément s'en rendre compte. Marie-Mathieu, par exemple, elle se met pas en community management, je comprends pas pourquoi. T'aurais tweet toutes les deux secondes. Oui, mais Yvette Horner aussi, il faut le savoir. Très grosse suiteuse. Très grosse suiteuse. Oui, Yvette. Elle s'est pas mis à Instagram encore ? Pas encore, non. Merde. Elle a pas vu le filtre. Et donc, du coup, effectivement, ça, c'est du self-promo. Oui, c'est du self-promo, mais c'est aussi, on peut aussi, sous certains cas, considérer ça comme un média, par exemple, notamment. Moi, je fais plein de Facebook Live avec des médias, et donc, c'est sur les réseaux sociaux, et ça fonctionne de la même façon qu'une... C'est vrai que l'impact... C'est une promotion, en fait, au final. Alors, moi, je sépare bien la promo web avec le Community Management, mais ça se rejoint parce qu'on se sert des uns et des autres. D'accord. Et justement, l'imbriquement, ou imbrication, je sais pas comment on dit, des différents attachés de presse, t'en as un peu parlé au début, Sandra, comment on prend le relais une fois qu'on grossit, on passe en presse écrite, il y a une logique ? Euh... Enfin, il n'y a pas de formatique. Bon, toi, tu fais tous les médias, donc en même temps, tu peux très bien passer de l'un à l'autre. Après, ça reste surtout du... Enfin, c'est surtout du web que je fais, et c'est aussi parce que c'est les médias que j'ai le plus travaillé, soit de par mes expériences avant ou voilà, parce que c'est les projets sur lesquels je travaille s'y prête le plus. Mais par contre, enfin, dans ma logique personnellement de travail, c'est que je relance essentiellement les médias web, mais que j'envoie à toute ma base de données, tout ce qui est un peu newsletter. Donc typiquement, on parlait de quotidien tout à l'heure. Je sais via le logiciel que j'utilise que le programmateur de quotidien clique souvent sur les liens que j'envoie, alors que... Enfin, de newsletter en fait. Donc quelque part, c'est... Donc le programmateur n'arrête pas de cliquer s'il te plaît, continue à cliquer sur les mails de Sandra. Du coup, c'est en fait... Et c'est pas le seul d'ailleurs, je vois même en radio, etc. Et quelque part, même si c'est jeune pour un EP, au moins, il a cliqué, il en a déjà eu écho, et c'est plus facile de revenir pour un deuxième EP, un album. Il se dirait, ah mais oui, c'est une première couche d'identification du projet. Et ça n'empêche pas d'ailleurs, vous faites de la promweb, mais d'avoir des exemplaires physiques aussi. Je crois que vous envoyez aussi le... C'est ça. Moi, je trouve que ça... Je le fais de moins en moins. Oui, c'est ça. Il y en a qui le demandent encore. Parfois, ça peut servir, j'ai l'impression, recevoir... Il y a des journalistes qui aiment bien... C'est le condensin, dans le jazz, c'est important. Dans le rock, il y a comme des vieux webzines perdus en Suisse, Belgique, tout ça. Avec les gars, ça dépend un peu du style de musique. Mais après, il y a aussi la manière dont on l'envoie. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Originalité ? Par exemple, j'ai testé la dernière fois les timbres d'animaux sur les envois. Et donc, quel est l'animal qui marche le mieux ? La vache, le taureau, la chèvre ? L'an et le dindon. L'an et le dindon. Il faut le savoir, d'accord. Et en fait, du coup, typiquement, parce que quand un journaliste va recevoir 15 enveloppes par jour, des enveloppes blanches à papier à bulle, s'il voit une enveloppe rose qui ressort avec en plus des timbres en forme d'animaux, tout de suite, forcément, je pense que c'est... Et si en plus, ça fait le bruit de l'an ou du dindon quand on ouvre l'enveloppe ? Ah, ça, ça existe. C'est vrai qu'il faut creuser, mais c'est un autre budget. Du coup, on est plus sur le même... Non, parce qu'après, c'est ça, c'est en termes de budget. L'originalité, c'est bien, mais ça a un coût. Parce que par exemple, en jazz, on pourrait envoyer du nil. Moins mais mieux. Moins mais mieux. Moi, je le vois plus comme ça envoyer à ceux qui en ont vraiment besoin et de l'envoyer mieux plutôt que de l'envoyer en trop grosse quantité et qu'au final, ça ne sert à rien. Xavier, tu fais de l'envoi physique, toi ? Tu disais donc rock, jazz ? Oui, plutôt, plus que dans la... Que la pop ou la variété. La variété, là, il n'y a pas forcément besoin. D'accord. Et après, je suis d'accord. Les envois originaux ? Dès que il y a quelque chose, la maison de disques se fend d'un gadget. Pour le gadget, oui. Ça me rend... Je crois que c'est l'album de This Is où il y a... Je ne sais pas comment ça s'appelle un truc qui bouge quand on... Le CD, enfin bref. Vous regarderez le CD, vous verrez, c'est magnifique. Et Martin, vous continuez les envois ou toi, tu fais des envois même peut-être ? Oui, j'en fais quelques-uns. Ce que je disais, c'est que j'en fais de moins en moins. Alors, si j'en fais, par exemple, aux médias, à la presse web, les sites web des journaux. Ça, parce qu'ils ont quand même encore un peu un fonctionnement... À l'ancienne. Un peu à l'ancienne, en tout cas pour certains. Et aussi, je le fais quand on fait effectivement des objets promos, des petits coffrets avec un CD, un livret dedans. Ça, je vais le faire. Nuance importante, c'est que Martin, tu t'occupes quand même d'articles qui sont signés. Qui dit signés, dit quand même un peu de notoriété, même s'il y a encore un peu de développement. Mais donc, du coup, c'est vrai que l'impact est toujours peut-être plus fort que peut-être une Sandra ou un Xavier qui vont arriver... Sur un artiste confirmé, oui, mais enfin, j'ai quand même beaucoup de développement. Et là, pour le coup, c'est le fonctionnement elle-même et... Sur type de fonctionnement Sandra, est-ce que là-dessus, donc entre notoriété, pas de notoriété, tu vas être moins original sur un projet avec une notoriété dans l'envoi avec le timbre en dindon ou tu vas quand même mettre le timbre dindon sur Fakir ? Non, alors, j'ai pas... Enfin, pour le coup, moi, Fakir, c'est vraiment quand il était au début où il était pas connu. Non, mais je plaisante, mais je veux dire sur quelqu'un de... Non, après, pour moi, je différencie pas la notoriété de mes projets, enfin, des projets dont je m'occupe et c'est vrai que la plupart du temps, c'est vrai que je m'en suis rendu compte que ça reste des premiers EP, etc. Donc, c'est sur un terrain où il y a encore pas mal de... Il y a tout à faire où ils sont assez ouverts, etc. Et c'est vrai que les projets où on a moins de marge de manœuvre, ça reste aussi les projets un peu plus gros. D'accord, parce qu'il y a toute une équipe autour. Oui, ou c'est d'autres décisions ou alors c'est plus impatient, etc. Donc, du coup, c'est pas forcément les mêmes. Mais après, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut absolument envoyer des teintes d'animaux parce qu'en plus, il va y avoir une nopture à la poste. Bien sûr, c'est ça. On piquera pas ton... Là, la poste nous appelle pour demander d'arrêter le dindon parce que là, c'est plus possible. Mais du coup, je pense que chacun peut trouver des petits trucs en fonction des projets. Ça veut dire qu'évidemment, si c'est un projet hyper dark et sérieux, je ne vais pas mettre un dindon. Non, mais il y a eu les clés USB, j'ai reçu en bois avec des petits échantillons d'herbe, enfin, des trucs... T'en reçois ? Oui, j'en reçois. Par contre, ne jamais envoyer de paillettes dans les enveloppes. Il faut arrêter les confettis, les paillettes. Il y a du pour et du contre parce que moi, je connais des gens qui m'ont dit que c'était super parce que quand ils ouvraient, ils en avaient plein le bureau et du coup, ils n'oubliaient jamais le projet. Même s'ils le détestaient, il y avait un véritable impact. Donc, tu vois, c'est à discuter. Mais pour le coup, les paillettes, on m'a... Donc, Sandra, ce sera la fin de cette émission. Donc, nous recommande d'envoyer avec timbre Dindon et Anne et pas de paillettes, s'il vous plaît, pour avoir un succès assuré. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois pour votre participation à l'émission de ce jour de l'HIT sur Radio Campus Paris, notamment donc Sandra Nicolas de le bureau de presse Panache, Xavier Chezleprêtre, donc... Non, je ne ferai pas la blague à la fin, de l'agence Attitude, Martin Berthelot de Believe, mais pas que, avec plein de... plein, plein, plein de la belle autour. Merci également à Christophe Dacuna, directeur d'antenne et réalisateur de cette émission, à toute l'équipe de Radio Campus Paris, merci à Philippe Tricot du Studio Bleu. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur Panache, eh oui, sandrafacebook.com slash maisquelpanache, sur l'agence Attitude www.attitude-net.com sur les projets développés par Believe Recordings et Dieu sait s'il y en a, www.beliverecordings.fr et pour terminer, plus d'infos sur l'atelier de Cédric, www.atelierdecedric.com D'ici là, passez une excellente fin de week-end et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures musicales. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada